... Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir à nouveau sur la chaîne YouTube en nom de Cevelmache. Je suis Alexandre Soudarev. Dans cette vidéo, nous allons parler des travaux qui sont maintenant effectués sur le chantier et du fait pourquoi ils sont nécessaires. Nous allons également voir les travaux que les ouvriers du bâtiment doivent encore effectuer. Il ne s'agit pas seulement des ouvriers d'ailleurs. De nos émissions et vidéos passées, beaucoup d'entre vous savent déjà que la tâche principale est de préparer le futur bureau technologique d'études et d'ingénierie pour la saison froide. Dans le cadre de ces tâches, il est nécessaire d'effectuer un grand nombre de travaux, à savoir viabiliser le terrain et connecter le chauffage au bâtiment. Pourtant, avant de le faire, les ouvriers doivent naturellement fermer le circuit thermique et installer l'équipement nécessaire pour pouvoir ensuite viabiliser le terrain. Ce jour-là, sur le chantier, les travaux se poursuivent dans tous les domaines. Donc voilà ce qui se passe. Commençons notre examen du rez-de-chaussée. Le collage du socle en béton dans le secteur du bâtiment d'essai et de production se poursuit. Sur vos écrans, vous pouvez voir la phase finale de ces travaux. Une fois que le socle en béton sera terminé dans cette partie du bâtiment, le collage du socle dans le secteur du bâtiment administratif et technique commencera. Maintenant, vous voyez comment les préparatifs sont en cours pour commencer à couler le socle. Un peu plus tard, nous allons parler plus en détail de l'importance des travaux de béton. Et maintenant, nous allons passer à l'entresol du premier étage. A l'entresol du premier étage, le traitement anti-incendie a été effectué. L'installation du cadre des futurs cloisons antérieures a commencé. Les cloisons antérieures elles-mêmes ont été montées et les ouvriers commenceront bientôt l'installation des murs. En montant au deuxième étage du bâtiment, nous pouvons voir comment les cadres métalliques supplémentaires sont acheminés. Le chargement des matériaux de construction nécessaires est effectué à travers une ouverture technologique spécialement prévue par le projet. Cette ouverture prendra ensuite la forme d'une porte et après la fermeture du circuit thermique et la mise en service du bâtiment, elle remplira les mêmes fonctions pour permettre aux constructeurs d'hisser des équipements surdimensionnés ainsi que des matériaux nécessaires. Le deuxième étage devient comme un labyrinthe. Si vous ne connaissez pas les dispositions du bâtiment, il y a un risque de se perdre. Maintenant, sur les images, vous voyez qu'un assez grand nombre de cloisons antérieures sont posées. Certaines d'entre elles sont montées. Je vous demande de prêter une attention particulière à l'arrière du bâtiment, après le mur coupe-feu, bien que devant ce mur coupe-feu, il y ait aussi des choses à voir. Maintenant, vous voyez comment le cadre des futurs cloisons antérieures est monté. Notez que les poutres sont fixées au plafond. Une partie de ces poutres sont déjà reliées au sol. Une autre partie doit être ajustée et montée. L'installation des structures de clôture autour des puits d'ascenseur est effectuée et la préparation est en cours pour commencer le revêtement des puits eux-mêmes. Tous les châssis de fenêtres sont montés dans la partie d'essai et de production et dans celle de stockage du bâtiment. Il ne reste que quelques ouvertures technologiques qui ressemblent vraiment à des fenêtres et dans lesquelles des systèmes de climatisation seront installés. Les travaux se poursuivent avec les marches d'escalier où l'installation des châssis de fenêtres est également terminée. En se déplaçant dans le bâtiment BAT, nous pouvons immédiatement remarquer que la plupart des vitrages y sont montés. La baie vitrée est complètement fermée par un vitrage panoramique et tous les châssis de fenêtres y sont montés. Je vous rappelle que la fermeture du circuit thermique comprend l'achèvement des travaux de toiture. Maintenant, sur les images suivantes, vous voyez que les ouvriers se sont approchés de la phase finale de l'installation de la toiture sur le bâtiment BAT. L'isolation est déjà montée et maintenant la connexion et la fermeture de toutes les ouvertures techniques sont effectuées. Maintenant, rappelons-nous pourquoi nous avons parlé de l'importance du travail de béton. Le fait est qu'une fois que tout le socle en béton sera terminé, les ouvriers effectueront l'imperméabilisation et le coulage de la première couche de béton. Puis, ils effectueront le renforcement et couleront la dalle de béton en elle-même. Une fois qu'ils seront faits cela, la société Astron, tout comme elle l'a déjà fait au deuxième étage, procédera à l'installation du cadre des futurs murs. Et comme vous l'avez déjà remarqué, l'installation des cadres est effectuée sur un revêtement du sol fini. Par conséquent, après que ces travaux seront terminés, le circuit thermique sera fermé, toutes les structures de clôture seront montées et le revêtement des visières et d'autres parties du bâtiment sera terminé, la société Astron pourra quitter le chantier ayant réalisé toutes ces tâches. Cela permettra aux ouvriers de se concentrer sur la viabilisation du terrain du bâtiment. Par conséquent, beaucoup de travail est fait. Différents départements travaillent. Les estimations sont vérifiées et des contrats sont conclus avec des sous-traitants. Des matériaux sont achetés pour être ensuite apportés sur le chantier et traités. Nous pouvons voir tout cela de nos propres yeux. Grâce à toute cette activité, le projet existe et se développe. Comme vous pouvez le constater, un grand nombre de travaux sont effectués en parallèle. Et cela suggère que l'équipe Sovelmache connaît clairement sa tâche et fait tout son possible pour obtenir le résultat dans les meilleurs délais. Il est important de noter que le rythme de la construction est directement lié au rythme de l'investissement. Par conséquent, chacun d'entre vous a la possibilité d'influencer la vitesse des travaux sur le chantier. En conclusion, je voudrais souligner que les travaux sont en cours dans tous les domaines. L'équipe Sovelmache, les ouvriers, les ingénieurs et beaucoup d'autres spécialistes travaillent sur la réalisation de la tâche principale du projet qui est la construction du BTE. La situation est unique car tout le monde peut influencer le calendrier de construction du BTE. Comment le faire ? Beaucoup d'entre vous le savent déjà très bien. Je nous souhaite à tous bonne chance, force et patience. Le chemin se fait pas à pas. Voilà toutes les nouvelles que j'ai à vous partager. Merci de votre attention. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada